Alors, je vais digresser un petit peu sur les sorties de corps. Donc, il parle dans son livre, qui est très complet. Donc, il ne parle pas que des expériences de mort partagées. Il parle aussi de pas mal de phénomènes. Il existe des témoignages de personnes qui ont un domaine d'ubiquité. Donc, certains sont connus comme Padré Pion. Et également, la bilocation de mère Yvonne Aimée de Malestrois. Et donc, je m'interroge, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu tenir pour preuve ce que Raymond Moudi appelle EHC, donc ces sorties de corps ? Est-ce que, pourquoi ces témoignages-là, historiques, ne rentrent pas pour preuve ? Parce qu'il faudrait s'interroger sur le corps spirituel de l'autre humain. Il faudrait, sur notre dimension, justement, spirituelle. Et la science, elle est encore frileuse. C'est la preuve qu'un Padré Pio, une mère Yvonne Aimée de Maletrois, le maître Philippe de Lyon, et bien d'autres comme ça. C'est la preuve qu'ils vivaient déjà sur Terre, dans leur dimension spirituelle. Voilà. Et que cette dimension-là a d'autres critères, tout simplement. Et je pense que tout ce qui est EMI, qui n'est qu'une expérience spirituelle, bien sûr, parmi d'autres, et toutes les expériences de ces grands saints, et bien finalement, ça va dans le même sens. Ça nous montre qu'on n'est pas qu'un corps physique, et qu'il y a d'autres critères pour évaluer, pour vivre dans la vie. Et puis, il y a d'autres critères, quoi, qui nous font, justement, appréhender la médiumnité, l'ubiquité, etc., etc. On y arrive. On y arrive. Jocelyn, tu vas ajouter ? Oui, je dirais que pour la science, ça ne peut pas être considéré comme des preuves, parce qu'il n'y a pas de théorie derrière, de modèles qui permettent d'expliquer un tel phénomène. Donc, ça reste des observations, des anecdotes, on va dire. On peut mettre en doute la validité des témoignages, etc. On va considérer que ce ne sont pas des preuves fortes. On parle de preuves faibles, en fait, pour tout ce qui est témoignage. Donc, tous les cas de bilocation, comme ça, de seins qui sont observés en plusieurs endroits en même temps, il y a beaucoup de choses comme ça dans l'histoire de la religion, notamment de la chrétienté, bien sûr. Pour la science, ce n'est pas recevable. Donc, on va considérer que le témoin est victime d'une hallucination, etc. Quand est-ce que ça sera recevable ? Quand on aura un modèle, et il y en a aujourd'hui qui émergent, des modèles de physique de la conscience, qui permettraient d'expliquer comment, effectivement, un sein peut être vu en plusieurs endroits à la fois, parce qu'en fait, ce qu'il projette, c'est de l'information. Et encore une fois, cette information-là, elle est perçue comme son corps physique en un endroit donné de l'espace-temps. Et puis, une autre information est perçue comme l'apparition de son corps physique en un autre point de l'espace-temps. Et c'est l'information qui émane de la même source, qui émane de son esprit, on va dire, de son âme-esprit. Donc, voilà, si on a un modèle, et encore une fois, il y en a qui commencent à sortir là-dessus, qui permet de comprendre que c'est de l'information qui se projette en différents endroits et que dans notre grille d'espace-temps, c'est perçu comme une image qui apparaît comme un corps et là, comme une image, et bien, voilà, on a une forme d'explication, si tu veux, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets. Donc, il faut accepter que d'abord, le monde soit d'abord un monde d'information. Et c'est ce que nous disent toutes ces traditions spirituelles dont on parlait tout à l'heure. C'est, à la base, la conscience est la structure, est la base même, la source même du monde matériel qui apparaît. La réalité première, ce n'est pas la matière, c'est la conscience. Donc, ça demande un renversement de perspective, de paradigme complet. Et c'est ça, la difficulté. C'est pour ça que tu dis, Nicole, on y va doucement. Oui, mais il faut accepter qu'il y ait ce retournement complet de perspective dans lequel ce n'est plus la matière qui est la base de la réalité, mais la conscience. Voilà, si c'est la conscience, si c'est un champ de conscience qui est à la base de la réalité, eh bien, on comprend qu'il peut y avoir des projections d'images ici, des projections d'images là. Et en même temps, une même personne peut être vue à différents endroits. Bon, ça reste de l'ordre du surnaturel, mais c'est possible de l'expliquer par des modèles comme ça, disons. Le modèle quantique nous y rapproche quand même. Oui, oui, la physique quantique dit plein de choses. C'est vraiment un lien entre l'esprit et la litière. Qui permettent, en tout cas, de faire des analogies, des métaphores qui sont tout à fait intéressantes, bien sûr. Mais on est dans une période fantastique, quelque part. Tous les possibles sont là. Oui, complètement. C'est très ouvert au point de vue. En tout cas, il y a une vraie révolution en physique et en philosophie, les sciences, avec des nouveaux penseurs qui, justement, proposent des modèles comme ça, dans lesquels c'est la conscience, conscience-information qui est à la base de l'espace-temps tel qu'il nous apparaît. Et les notions d'espace, de temps et de matière ne sont plus considérées comme fondamentales. Elles sont considérées comme émergents de quelque chose de plus fondamental. Oui. Super. Peut-être que cette réflexion est une base pour supériorer aussi dans sa pédagogie de prévention du succine, parce qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de positionnement par rapport à ce que l'on vit, au sens de la vie. Et il y a beaucoup de choses, il me semble, encore à découvrir sur ces points-là, effectivement. Bien sûr, on vit dans l'illusion que la science a déjà tout expliqué, ou presque, qu'il reste des toutes petites choses à comprendre, alors que c'est l'inverse. Ce que la science a expliqué est minuscule par rapport à ce qu'il reste à comprendre. C'est plutôt ça, la réalité. Pour revenir à des choses moins philosophiques, mais c'est passionnant, bien évidemment, je me dois de ramener à ça pour notre public. Pourquoi certains font des sorties de corps lors des anesthésies, et pas tout le monde ? Pourquoi certains font des sorties de corps pendant des méditations, et pas tout le monde ? Parce que moi, j'aimerais bien tester aussi. C'est quoi le plan ? Il y a plein de choses à dire là-dessus, si tu veux. Déjà, tu ne sais pas si les gens font des expériences de sorties de corps ou pas, mais simplement, ils ne s'en souviennent pas. C'est la question du souvenir. Beaucoup de gens ont dit, dans les traditions aussi, qu'on fait des sorties de corps toutes les nuits, que le rêve est une sortie de corps, etc. Et tu as des gens qui ne se souviennent pas de leur rêve, par exemple. Peut-être que, pendant une anesthésie, tu vis une expérience extraordinaire, mais que tu n'en rapportes pas le souvenir. Tu ne peux pas savoir ce que tu as vécu. Ce que tu peux savoir, c'est uniquement ce dont tu te souviens. Tu comprends ? Ce n'est pas la même chose. On ne sait pas qui fait des expériences, qui n'en fait pas. On sait simplement ceux qui s'en souviennent et qui sont capables de le rapporter. Alors, pourquoi on s'en souvient ? Ah oui, ça déplace la question. Après, il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité, parce qu'il y a des dispositions naturelles, ou parce que, dans le cas des témoins de l'EMI, c'est différent pour moi. Dans le cas des témoins de l'EMI, je pense que ce sont des gens qui ont un message à rapporter, parce que c'est un message important à transmettre. Ce n'est pas par hasard que certains se souviennent de leur expérience et deviennent des témoins importants, parce que le message qu'ils ont à transmettre, c'est un message d'amour, etc., et que c'est absolument important qu'ils puissent le faire. Mais j'ai aussi, à un moment donné, réfléchi sur le fait que beaucoup de témoins de l'EMI avaient rapporté le souvenir de l'expérience, parce que ça venait réparer quelque chose chez eux. Des gens qui avaient souffert, dans l'enfance, pas forcément de maltraitance, mais d'une mauvaise image d'eux-mêmes, d'un manque d'estime de soi, etc. Eh bien, il y a beaucoup de cas comme ça, où, pendant l'expérience, ils ont reçu un tel bain d'amour, qu'ils comprennent que, finalement, ils sont dignes d'être aimés, etc., et ça vient réparer une espèce de blessure narcissique chez eux. Et c'est pour ça qu'eux s'en souviendraient. Par exemple, c'est aussi une explication. Oui, ça joue sur l'émotion, mais justement, j'avais posé cette question à Nicole lors de l'interview qu'elle avait bien voulu accorder à Supré Niro, justement, de savoir comment elle avait été aimée, elle, dans son enfance. Elle avait un sentiment de manque d'amour, et je crois me rappeler que vous aviez dit, Nicole, que non, bien au contraire, vous aviez le sentiment d'être très aimée par vos parents, dans le contexte éducatif de l'école. J'ai eu cette chance de ne pas manquer d'amour. D'ailleurs, je me rappelle qu'au premier temps de Jantz, où il y avait un atelier de rencontre, il y avait un psychologue ou un psychiatre qui m'avait parlé de ça en me disant, peut-être que vous avez manqué beaucoup d'amour en étant jeune, et voilà, c'est peut-être pour ça que c'est si prégnant chez vous. Mais j'ai dit non, moi je souhaite à tous les gens qui m'écoutent d'avoir eu des parents comme j'ai eu. Parce qu'ils nous ont aimés, moi et mes frères, d'un amour immense, immense. Je n'ai pas manqué d'amour par rapport à mon mari, mes enfants, mais je dois dire que ce n'était rien par rapport à l'amour qui m'attendait de l'autre côté. Parce que même le plus grand des amours ici sur la terre, et ce que je considère comme le plus grand des amours, c'est l'amour d'une mère pour un enfant. Parce que là, il est vraiment un twist, on traverserait le feu pour eux. Et bien, il y a encore malgré tout, il y a encore une partie de possessivité. Voilà, c'est notre enfant. Il n'est pas cet amour-là, il n'est pas encore cet amour inconditionnel. Cet amour qui, de l'autre côté, on n'est pas seulement dans l'amour, la lumière, on n'arrive pas seulement dans la lumière et dans l'amour. Le grand paradoxe, c'est qu'on devient l'amour. Ce n'est qu'une énergie, l'amour. C'est l'énergie de la vie. On devient l'amour. Et voilà quoi, c'est au-delà de tout. C'est une énergie de guérison. C'est une énergie de vie de plénitude. Et on devient ça. Et donc, c'est infiniment plus grand que tous les amours humains. Quels qu'ils soient, aussi beaux soient-ils, c'est infiniment plus grand que ça. D'ailleurs, on ne peut même pas le comparer. Ce n'est pas possible. Alors, je viens en relais de Jocelyn, quand même, sur l'idée de réparation, parce qu'on parle, donc, Jocelyn, tu parles du côté émotionnel, mais il y a le côté biologique aussi. Parfois, des gens qui sont malades et qui reviennent guéris, des personnes qui sont, entre guillemets, sur le mauvais chemin et qui se remettent sur le droit chemin de la bonne morale, même si on ne peut pas trop donner de définition à ça. Mais il y a une notion de réparation, quand même, à ces expériences-là. Moi, je dis ça pour moi. Je parle pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries physiquement et psychologiquement, etc. Évidemment. Évidemment. Dans la réflexion de savoir pourquoi certains rapportent le souvenir et d'autres non, dans le cas de quelqu'un comme Nicole, pour moi, ça peut correspondre aussi à une espèce de mission, même si c'est un bien grand mot, mais peut-être c'est un choix d'incarnation, d'être le témoin de ça, et que du coup, l'EMI vient comme un rappel de cette mission, et elle vit cette expérience, et elle fait le choix de la raconter, et encore aujourd'hui, d'écrire des livres, et de participer à des conférences, etc., parce qu'elle était venue pour ça, en quelque sorte. On m'avait montré, Jocelyne, de l'autre côté, au cœur de mon expérience, on me montrait l'avenir, et je me voyais parler avec beaucoup de personnes, on m'invitait à faire ça, on ne me forçait pas, on m'invitait. Et pour moi, c'était d'une telle évidence que je ne devais pas conserver ça pour moi. Mais en même temps, je me suis rendue compte de tout ce que ça impliquait. Voilà. Et j'ai eu peur de ne jamais y arriver. Et donc, je suis revenue sur la Terre, de temps en temps, en pensant à ça, mais sans savoir si un jour ou l'autre, j'aurais le… Ce n'est même pas le courage, à la limite, ce n'est même pas le courage. C'est que je n'ai pas pu faire autrement que de le faire, tout simplement. Voilà. Je ne savais pas si un jour j'oserais. Voilà. Je vais tirer un petit coup de chapeau à mon éditeur, Jean-Michel Grancière, qui est lui aussi un grand soutien du projet Supremiro, et lui aussi vraiment pas dans l'intention promotionnelle, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais il m'avait ouvert quelques pages sur sa revue par la science, que je recommande, en me demandant de parler de mon petit niveau, ce que je pensais des EMI. J'avais fait une métaphore avec les stages que l'on fait à l'école en secondes, qui nous permettent de goûter un petit peu à l'activité professionnelle, pour pouvoir faire un choix d'orientation. Et les élèves qui vont dans des entreprises, ils rapportent des informations de monde qu'ils ne connaissent pas, et ils en témoignent au travers d'un rapport de stage, et ça leur permet enfin ensuite de savoir quel est leur positionnement, quelles études ils vont suivre, etc. Et pour moi, l'EMI pourrait être apparenté à ça, un stage dans un monde que l'on ignore, on en remporte des informations que l'on diffuse autour de soi, on fait un rapport dans les médias, dans les livres, etc. Et ça permet de choisir, comme Nicole disait tout à l'heure, de perfectionner, de se perfectionner en connaissance, et en allant au-delà pour essayer de comprendre ce qu'on a vécu, et puis surtout d'imaginer autre chose, de repousser les limites de son monde restreint. Voilà. Donc, tout chapeau. C'est vraiment, Isabelle, ce n'est pas devenir meilleur qui nous est demandé, du moins c'est ce que j'ai compris. Bien sûr, c'est déjà un pas d'être vigilant vers soi-même, de se regarder vivre, de voir quels sont ces conditionnements psychologiques qui limitent notre vie, de devenir meilleur quelque part, oui. Mais vraiment, au moment précis où on est en ce moment, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est encore autre chose qui nous est demandé. C'est vraiment, si je peux synthétiser, avoir, être. Avoir, pour moi, c'est l'ego, tout ce qui est du domaine de l'ego, et on nous demande de faire cette grande bascule. C'est vraiment un saut quantique. Parce que sinon, j'ai peur qu'on aille tout droit dans le mur. C'est important. Ce n'est pas que je suis dramatique, je n'ai rien de dramatique en moi. Au contraire, j'aime la vie, j'aime rire, j'aime m'amuser, etc. Mais là, vraiment, oui. J'ai une question pour vous à ce sujet-là, Nicole, tout à l'heure. Oui. Justement, au sujet d'être et avoir. Page 79, à propos de l'expérience d'Orici, qui a été déclarée mort deux fois, Raymond Moudi évoque qu'il y a une chose qui quitte son corps, et donc, la question que je me pose, et peut-être que Nicole pourra y répondre, c'est, je m'interroge, comment cette chose fait revenir dans son corps, même alors que l'expérienceur dit avoir parcouru des centaines de kilomètres parfois ? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Je me souviens simplement quand j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital, donc j'étais sortie de mon corps, j'étais en cours d'opération, mon cœur était pratiquement, voilà, là, et je pense à mes enfants. Et ma belle-mère devait s'occuper de mon petit garçon, les parents de ma petite-fille. Et je me sens, sans avoir eu la notion du fait que je traversais la ville, je pense à mon petit garçon, je suis directement chez ma belle-mère. Mon petit garçon était en chaise haute, je lui avais demandé la veille, je lui avais dit, je savais maman, si je ne suis pas rentrée demain, surtout donnez-lui son déjeuner, non pas à midi, mais à 11h30, parce que j'avais remarqué qu'à midi, il avait sommeil, voilà. Et donc, eh bien, voilà, et je n'ai pas, vous voyez, j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital, et à la limite, je pense à mon petit garçon, je suis sur place. Et je n'ai pas eu le sentiment que quelque chose en moi, se déplacer. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est une expansion de conscience ? Ou est-ce que mon corps spirituel, bon, il va n'importe où ? Voilà, c'est tout, on en a même pas conscience, ça se fait, ça se fait. Et je crois qu'il faut éviter, et c'est très, très, très difficile, il faut éviter de penser en termes de corps physique. Voilà, on est sur un autre domaine, on est dans une énergie. Notre corps spirituel, c'est une énergie qui est très mobile, qui n'est pas soumise par le temps, ni l'espace, c'est tout. On peut être ailleurs, et en même temps, bien en soi. Tout peut se déployer. Quelle difficulté de parler de tout ça. Isabelle, vous êtes vous et tout à la fois. Vous et tout. Pas en pensée. Pas en pensée. Vous y êtes. Josephine, vous voulez préciser quelque chose ? Oui, je suis pour compléter peut-être ce que dit Nicole, avec lequel je suis d'accord évidemment, c'est que notre corps spirituel, ce que d'autres vont appeler le soi ou quelque chose comme ça, selon les grilles de lecture, c'est quelque chose qui existe en dehors de l'espace-temps. En amont de l'espace-temps. Donc, par définition, cette chose-là peut se manifester en tout point de l'espace et du temps sans aucune difficulté. C'est pour ça qu'il y a des expériences qui permettent de revivre le passé, de vivre éventuellement le futur, et puis d'être en tout point de l'espace à chaque instant. Dans toutes les expériences d'état modifié de conscience, on a des gens qui communiquent instantanément avec l'autre bout de la planète parce qu'ils ressentent par exemple que leur frère jumeau a un accident au même moment complètement de l'autre côté du globe. Donc, il n'y a plus de notion de temps et d'espace parce que ce que nous sommes fondamentalement est en dehors de l'espace et du temps. Alors, cette corde d'argent dont on entend parler dans certains articles, vous en dites quoi l'un et l'autre ? Je n'ai pas eu la curiosité de regarder. J'ignorais à cette époque-là, j'ignorais tout ce qui concerne la science spirituelle, la corde d'argent, tout ça, ça m'était complètement inconnu. Donc, peut-être que maintenant, j'aurais la curiosité de regarder, mais non, je n'ai pas fait attention à ça. Moi, j'ai rencontré ça dans plein de témoignages, effectivement. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, se matérialise quand on le regarde et qu'on y croit. ça prend une consistance au moment où on en prend conscience. Et c'est plus quelque chose qui fait partie du registre de l'ésotérisme, en l'occurrence, de la théosophie et ce genre de courants-là qui viennent aussi des spiritualités orientales pour le coup. Mais bon, beaucoup d'expérienceurs ne vivent pas ça, ne le voient pas, même ceux qui font des sorties de corps ne le disent pas. Par contre, on peut supposer que ceux qui en sorties de corps décident de se concentrer là-dessus, en quelque sorte, ils vont matérialiser ça. Ça va apparaître à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. C'est là et ce n'est pas là. Ça dépend comment on s'y intéresse, en quelque sorte. Alors, peut-être que le terme sorties de corps n'est pas tout à fait adapté puisqu'il s'agit d'une expansion de conscience mais qu'il y a quand même une partie de soi qui reste dans le corps biologique. Et il y a aussi des légendes sur les risques de possession durant les sorties de corps. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Est-ce que, par exemple, vous, Nicole, avant de réintégrer comme dans un corps, comme dans un gant, ce corps que vous aviez quitté ? Puisqu'on a bien quand même l'expérienceur qui dit l'avoir quitté et y revenir puisqu'il a cette sensation d'enfiler un gant trop serré. Donc, il y a bien une notion de sortir quand même, de revenir. Est-ce qu'il y a un combat, une lutte avec des entités, avec des esprits qui se disent « Tiens, il y a un corps qui est vide, je vais revenir. » Là, évidemment, j'image beaucoup mais c'est des légendes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Quand je suis allée dans la lumière, ça s'est fait danger comme ça. Quand je suis revenue, j'ai eu conscience de traverser ce qu'on pourrait dire des dimensions, des dimensions de plus en plus denses. Et j'ai vu autour de la Terre des gens qui étaient comme accrochés à la Terre. Voilà. Je n'ai pas vu des gens qui essayaient de posséder des corps et tout ça. Non. Ça s'est fait très vite d'ailleurs. Je me rappelle avoir réintégré mon corps en passant par ma tête. Je suis revenue dans mon corps. Oui, ça. Oui. Mais il y a des dimensions autour de la Terre. On va dans la dimension, j'en suis persuadée, qui correspond au niveau de conscience qui est le nôtre au moment de notre décès. d'où l'importance de savoir que la mort n'existe pas et que c'est quelque part un bonheur, même si quelquefois il y a beaucoup d'épreuves dans la vie. Mais c'est une opportunité très grande qui nous est donnée ici sur la Terre de vivre dans un corps humain pour acquérir de la conscience et de l'amour. C'est important. Malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, malgré et peut-être grâce à toutes les épreuves, on voit ça différemment après. Pourquoi ce que l'on peut appeler la source a-t-elle le sens du bien et du mal ? Je m'explique. Alors que de nombreuses spiritualités parlent d'un tour parfait, un équilibre dans sa dualité, de façon philosophique, pourrait-on admettre que si le mal disparaît, le bien n'aura plus de sens et que le but de la conscience serait d'atteindre le point d'équilibre entre les deux ? Nous serions dans l'être, ce que vous disiez tout à l'heure Nicole, et non plus dans le faire, l'amour serait un état de vacuité bien loin des notions acquises sur l'amour humain. C'est ce que vous disiez là encore tout à l'heure. Parce que certains expérienceurs rapportent avoir une vue de leur moralité et de leur vie complètement différente en revenant. Donc moi, je m'interroge sur cette notion de bien et de mal qui pour moi est très obscure. Je pense qu'on est sur une planète où il y a la dualité. Cette dualité nous permet de prendre conscience entre guillemets le bien et le mal mais qu'un certain moment c'est dépassé cette notion de bien et de mal. C'est dépassé quand on a réuni ça en soi, c'est dépassé dans l'amour, c'est dépassé dans la conscience, c'est une plénitude de vie où on est au-delà de ça. Mais peut-être qu'il a fallu passer auparavant par cette dualité-là pour la transfigurer quelque part. Je n'ai pas toutes les réponses. Jossela ? Oui, moi non plus, mais je sais que dans les traditions spirituelles, si tu veux, il y a vraiment cette idée que le mal c'est l'absence de bien. donc la source c'est du bien pur, c'est de l'amour pur, mais pour connaître ça, on ne peut le connaître que par son opposé, c'est-à-dire l'absence d'amour. Donc si tu prends la métaphore de la lumière et des ténèbres, tu retrouves ça dans tous les enseignements spirituels, religieux, etc. Moi, je me réfère souvent au dialogue avec l'ange parce que c'est un livre important pour moi et tu as plein de phrases là-dessus, notamment une que je cite souvent qui est que la lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. Donc c'est une phrase à méditer et à reméditer, tu vois, notre rôle c'est d'apporter la lumière parce que là où il y a ténèbres, il y a simplement absence de lumière et pour connaître la valeur du bien, il faut aussi connaître le mal. tu vois, le bien n'a de sens que par opposition au mal, donc on est confronté, on doit vivre cette expérience de la dualité pour connaître la valeur justement de cet amour pur qui est cette source transcendante. En avoir conscience du bien, ne pas vivre dans le bien, tout simplement sans avoir conscience, mais en avoir conscience, donc il faut expérimenter son contraire quelque part. Alors, on ne pousse personne à commettre sur le mal, bien évidemment. non, pas du tout, pas du tout. De toute façon, quand on est séparé de l'amour de Dieu, il y a de souffrance et la souffrance nous remet sur le droit chemin. ça ne revient pas à excuser le mal ou à se dire je dois faire le mal pour comprendre ce qu'est le bien, ça revient simplement à dire de comprendre ce qu'est le mal. En tout cas, moi c'est comme ça que j'essaie d'avancer. Voilà, en disant que le mal n'est que l'absence de bien et que tu... La métaphore la plus parlante c'est l'ombre et la lumière. Tu amènes la lumière, l'ombre disparaît. Tu n'as pas à chercher à chasser l'ombre elle-même. Tu ne peux pas te concentrer sur l'ombre en essayant de faire partie de l'ombre. Tu ne peux pas sauf si tu amènes la lumière. C'est tout. Donc les gens qui passent leur temps à se plaindre de l'état du monde et des manipulations de ceux qui nous gouvernent etc. Et ils passent leur temps à essayer de balayer l'ombre avec un balai mais tant qu'ils n'essayent pas d'amener la lumière, l'ombre ne disparaîtra pas et au contraire ils la font croître en quelque sorte. Ils la font exister en se concentrant en permanence sur l'ombre. On lui donne de l'importance. On la fait exister. Il y a mille auteurs qui ont écrit là-dessus des choses formidables. Oui. Je suis d'accord. Alors Supré Nero est très sensible à ces réflexions-là parce que d'un point de vue individuel, bon nombre de personnes qui ont des idées suicidaires ou qui font des tentatives de suicide donnent plutôt de l'importance à ces zones d'ombre dans leur vie et donc ces pistes de réflexion que vous développez peuvent être peut-être un secours, un recours pour ceux qui nous écouteront et qui traversent des moments difficiles actuellement. En tout cas, si ceux-là se sentent concernés, n'hésitez pas à contacter le 31 14 numéro d'appel d'urgence, je le cite, en cas de l'idée suicidaire. Si on savait qui on est au point de vue de l'absolu, la pointe de l'âme, on est quelqu'un, chaque personne, on est quelqu'un de merveilleux et on a toute la force en nous de traverser toutes les épreuves de la vie. Il faut savoir ça. Et Raymond Moudi a écrit là-dessus aussi parce qu'il a fait une tentative de suicide aussi lui. Il n'en a pas beaucoup parlé. il est assez discret là-dessus. Mais il a écrit des choses importantes là-dessus. Il faut bien comprendre qu'en faisant une tentative de suicide, en fait, on n'échappe pas à ces problèmes, qu'on va continuer à devoir les affronter dans l'au-delà en quelque sorte, qu'on va revenir pour revivre les mêmes épreuves quelque part parce qu'on n'aura pas justement surmonté ça. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser des gens qui ont des idées suicidaires, etc. au contraire. Mais de comprendre que le suicide n'est jamais la solution, en tout cas d'après ces témoignages-là, parce qu'on part avec ces problèmes-là et on va devoir les affronter de toute façon. Moody a écrit aussi que quand il a eu le succès de la vie après la vie, il a pris conscience soudainement qu'il allait peut-être déclencher une vague de suicides chez des gens qui se diraient c'est mieux de l'autre côté, allons dans la lumière, etc. Et il a eu une peur intense d'être responsable comme ça de vagues de suicides, ça n'est pas arrivé, mais il a ensuite dit que la vie avait du sens, il a insisté sur le fait que la vie avait un sens et qu'il fallait vivre l'incarnation jusqu'au bout, etc. Donc effectivement, les gens qui sont confrontés à des épisodes dépressifs ou des idées suicidaires doivent se faire aider à appeler les numéros que tu cites et des associations comme la tienne Isabel évidemment parce qu'il ne faut pas rester seul avec ce genre de problématique, mais il faut savoir que le suicide n'est jamais la solution. Il y a toujours un problème psychologique de base qu'on emmène de l'autre côté s'il n'a pas été résolu. Ça c'est important de connaître ce problème-là. On va passer maintenant au psychomanteillon dont parle Raymond Moudi dans son livre également. Donc je renvoie à la vidéo que m'a accordée l'entretien que m'a accordée Romain Jallet qui est un doctorant à l'université inter-psi de Lorraine sous la direction de Renaud Évrard. Comment tu dis qu'il s'appelle ? Romain Jallet. Romain Jallet et du coup Romain Jallet prépare une thèse sur les vécus subjectifs de contact avec un destin et il souhaite remettre au bout du jour l'usage du psychomanteillon pour aider au processus du deuil, faciliter le processus du deuil. Donc elle fait des expériences là-dessus. Donc il y a son interview sur la chaîne. Donc également les recherches ont été faites et c'est ce que nous dit Raymond Moudi par Arthur Hassim dans le centre de recherche salle de William James également à Palo Alto où là il dit au niveau statistique que 92 personnes sur 100 témoignent de la baisse de leur chagrin après l'usage du psychomanteillon. Donc première question si tu pouvais Jocelyn nous dire ce que c'est le psychomanteillon en quelques mots et nous parler justement de la place de souvenirs de l'expérienceur dans la pratique du psychomanteillon. Le psychomanteillon c'est un système d'oracle des morts qui vient de la Grèce antique et que Raymond Moudi a remis au goût du jour en installant un cabinet dans une des pièces de sa maison qui est conçu autour de la présence d'un miroir avec très peu d'éclairage un éclairage indirect etc. et la personne se met devant un miroir et dans ce miroir elle ne voit pas son propre reflet mais elle invoque un défunt avec un travail préparatoire psychologique avant ça elle invoque les souvenirs effectivement de son défunt et dans beaucoup de cas les gens vivent l'expérience de voir apparaître leur défunt dans le miroir voilà pour faire très très court sauf que ça prend parfois des dimensions encore plus extraordinaires parce que parfois le défunt semble sortir du miroir se matérialiser en trois dimensions dans la pièce et puis un échange parfois télépathique mais parfois aussi verbal avec le défunt et parfois les gens ne vivent rien pendant la séance elle-même mais ensuite de retour à l'hôtel par exemple vont avoir une manifestation de leur défunt etc. donc il y a des témoignages extraordinaires ça reste des témoignages mais Moudi a fait beaucoup d'expériences avec ça il a proposé effectivement des séances de soutien au deuil avec ce système là et il a été submergé il le raconte dans le livre il a été complètement dépassé par la quantité de demandes et il a décidé de réduire un petit peu les choses mais il a recueilli tout un tas de témoignages qui majoritairement en tout cas font état effectivement d'un contact qui est établi avec le défunt de la part des témoins donc ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement croyants à la base etc. il y avait des étudiants en psychologie à l'origine il avait pris un panel d'étudiants en psychologie donc avec une approche relativement neutre et dans la majorité des cas je n'ai plus les chiffres en tête mais c'est dans le livre effectivement dans la majorité des cas le témoin dit qu'il y a un contact qui a été établi alors ce n'est pas forcément un contact visuel ça peut être simplement des échanges télépathiques la sensation d'une présence et ça va jusqu'à effectivement l'image du défunt qui apparaît la silhouette le corps le visage qui semble parler ou simplement qui est là et puis jusqu'à comme je disais des manifestations carrément en trois dimensions dans la pièce donc c'est assez extraordinaire il faut savoir qu'il avait écrit déjà là-dessus il y a quelques années au moment où il avait fait ces expériences-là et ça avait été refait en France justement par Evelyne Sarah Mercier qui était l'empienne présidente de Yandes France donc qui elle était anthropologue à l'époque et elle avait fait ça avec une psychologue transpersonnelle qui s'appelle Joar C. Ahmed et elles avaient écrit toutes les deux un livre là-dessus qui s'appelait Expérience autour d'un miroir et elles avaient eu elles aussi des résultats elles avaient quand même pris des distances un petit peu avec les conclusions de Moody mais elles avaient quand même elles aussi eu des résultats assez probants troublants en tout cas avec ce dispositif-là donc c'est bien qu'effectivement il y ait un doctorant qui se penche là-dessus c'est très intéressant on va voir ce qui en ressort mais cette notion de présence d'apparition de défunt dans des miroirs ou dans des surfaces réfléchissantes en général ça remonte à l'antiquité ça a toujours existé dans toutes les traditions en fait donc ça soit dans des surfaces d'eau ou dans des pierres des pierres comme l'obsidienne par exemple j'en ai une ici voilà il y a toujours eu des pratiques divinatoires et de nécromancie l'oracle des morts avec des surfaces réfléchissantes dans toutes sortes de traditions et Moudi a voulu réhabiliter cette technique-là qui elle vient de la Grèce antique donc et donc du coup pour rebondir sur l'idée de souvenir je m'interroge sur la force du souvenir dans ce genre d'expérience parce que les personnes qui rapportent avoir eu des contacts rapportent des informations de choses qu'ils connaissent du défunt il y avait quelque chose qui m'avait touchée par rapport à la transcommunication instrumentale donc là on décale un peu par rapport au psychomantéon c'était cette image qui avait été projetée sur un écran de télé qui représentait le faciès de Romy Schneider un faciès que l'on pouvait retrouver dans un de ses films en fait et puisqu'il y avait eu un parallèle qui avait été fait entre les deux images et notamment au niveau de l'ifraise que je suis aussi au niveau des expériences quelquefois il y a des il y a des fautes il y a des images qui apparaissent sur le le moniteur mais qui peuvent ressembler à des photos que la personne endeuillée a du défunt dans son salon ou dans son porte-monnaie donc je alors c'est peut-être pas systématique et je tire peut-être une généralité sur juste des cas particuliers mais je m'interroge sur la force du souvenir qui pourrait remettre en question non pas l'idée que c'est le défunt qui se manifeste mais l'expérienceur qui envoie l'information et qui a un retour de cette information qu'est-ce que tu peux nous dire de ça Jocelyn oui oui c'est vrai que je n'ai pas répondu je n'ai pas répondu sur cet aspect des choses il me semble qu'il y a quand même quelques cas où les gens ont eu des informations qui ne venaient pas de leurs propres souvenirs et je crois qu'il y a quand même des cas où il y a des informations nouvelles en quelque sorte maintenant est-ce que dans la plupart des cas les gens projettent la présence de leurs défunts c'est l'éternelle question c'est la même chose avec la médiumnité est-ce que le médium capte des informations dans l'esprit dans la conscience du consultant ou est-ce qu'il va vraiment contacter le défunt c'est l'éternelle question donc les seuls cas où on peut trancher c'est effectivement des cas où il y a des informations qui étaient inconnues du consultant qui sont rapportées comme du genre j'ai caché un document dans tel endroit de la maison et tu vas pouvoir le trouver et c'est mon testament que personne ne connaissait voilà donc il y a des cas comme ça peut-être rarissime en tout cas dans le cas du psychomanteum il me semble qu'il y a quand même que les consultants en tout cas sont persuadés de l'authenticité du contact oui c'est ce qui compte finalement et l'effet apaisant en fait et finalement c'est ça qui est important il y a un effet apaisant c'est ça qui est important dans le travail du deuil maintenant savoir si c'est la présence vraiment du défunt qui se manifeste ou est-ce que c'est le souvenir qu'on projette est-ce que c'est quelque chose qui est entre les deux tu vois aussi c'est toujours délicat de répondre à cette question là oui il y a encore beaucoup de recherches et d'où l'intérêt en fait c'est un sujet passionnant donc Moody dit la nécessité également de faire tester des personnes dites équilibrées mentalement dans le psychomanteillon et donc moi je me dis mais alors cet état d'équilibre donc c'est un état qui doit être là mais comment dans un processus de deuil on peut considérer que la personne est dans un état émotionnel équilibré alors qu'elle fait cette expérience avec un désir puissant de rentrer en contact avec le défunt donc je sais que Raymond Moody établit ses expériences de façon très scientifique et il est lui-même sceptique et il est très précautionneux de ne pas faire de biais et de ne pas prêter le flanc aux critiques mais comment on peut être équilibré mentalement dans cette situation là le fait d'être en deuil ne signifie pas qu'on est déséquilibré mentalement c'est un processus normal et puis Moody il est psychiatre quand même donc il a les outils il y a des outils en psychiatrie en psychologie pour savoir si des gens sont équilibrés s'ils sont dans une souffrance extrême dans le cadre du deuil effectivement on va dire que c'est peut-être pas recommandé et que pour le coup l'expérience ne sera pas probante mais être dans la douleur dans le chagrin du deuil c'est normal et effectivement vouloir contacter son défunt par ces biais là que ce soit le psychomanteum que ce soit de la médiumnité ou quoi que ce soit c'est acceptable pour beaucoup y compris aujourd'hui des professionnels de santé mentale ils ont quand même un peu évolué aussi là dessus heureusement donc les critères ils existent en psychologie en psychiatrie et sur le fait que la personne peut être en deuil tout en étant équilibrée malgré tout je connais pas forcément ces critères là mais ils existent si la personne est dans un état de souffrance extrême ça se voit peut-être qu'effectivement dans ces cas là c'est pas recommandé de le faire en tout cas ça va biaiser l'expérience c'est sûr oui pour moi c'est une précision importante parce qu'effectivement il y a des deuils pathologiques et la prudence s'impose quand on cherche à rentrer en contact avec un défunt et qu'on est dans ces considérations là de faire attention d'être prudent à qui on demande à quel médium on s'adresse parce qu'on sait que c'est une source d'information et donc être très prudent par rapport à tout ça effectivement est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à tout ce que l'on vient d'évoquer de voir Nicole est-ce que vous avez eu envie par le biais de médiums ou de d'outils d'entrer en contact avec des entités que vous auriez rencontrées de l'autre côté non non pas du tout parce que de l'autre côté je suis rentrée en contact avec le frère de mon mari que je n'ai jamais connu sur la terre voilà et qui m'attendait et non 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 je n'ai pas eu cette curiosité après après j'ai essayé mais à cause de la souffrance aussi puisque j'ai un frère qui est décédé qui a mis fin volontairement à ces jours donc c'était quelque chose de très très difficile à vivre dramatique et oui j'ai eu affaire à une ou deux séances de médiumnité ça à la limite ça s'est fait je ne lui ai même pas demandé ça s'est fait comme ça c'était quelque chose d'extraordinaire parce que je suis tombée sur des êtres qui qui avaient cette dimension spirituelle qui ont pu m'aider à ce niveau-là oui alors c'est une expérience anti mais on ne va pas aller au-delà merci de ce témoignage Nicole j'en ai parlé j'en ai parlé dans mon second livre d'ailleurs j'en ai parlé j'ai deux petites réflexions encore notamment par rapport aux prospectives d'ici 2030 et plus concernant l'augmentation du nombre d'expérienceurs compte tenu des techniques de réanimation est-ce qu'il y a des protocoles mis en place dans le but d'étudier ce phénomène dans certaines salles d'opération en cas de survenue d'OMI et par exemple d'accompagnement des personnes en fin de vie pour pouvoir étudier les expériences de monde partagé est-ce qu'il y a des prospectives de fait là-dessus et des protocoles mis en place à votre connaissance je ne sais pas personnellement je ne sais pas ce que je peux dire par expérience personnelle c'est que lorsque il y a un arrêt cardiaque ou un arrêt électroencéphalographique dès qu'on est au-delà de son corps on ne va pas penser par exemple à regarder au-dessus de l'armoire s'il y a quelque chose etc c'est d'un tout ordre d'état on se sent c'est exister au-delà de notre corps c'est quelque chose les écailles nous tombent des yeux on s'ouvre à une autre dimension et la dimension terrestre nous importe peu pour moi c'est ce qui s'est passé alors je me pose la question d'une nécessité d'une telle recherche peut-être que ça peut être bien accidentellement par exemple on peut donner la preuve qu'on est sorti de notre corps parce qu'on a vu ceci, ceci, cela mais ce n'est pas je ne pense pas que c'est la majorité des personnes on est trop intéressé par une autre dimension Joseph, je crois que tu as un avis là-dessus je suis d'accord bien sûr avec ça c'est que la notion de preuve c'est important d'un point de vue scientifique mais on doit vivre sans preuve aussi heureux celui qui croit sans avoir vu comme on dit dans la Bible et voilà ça ne doit pas nous empêcher de vivre un chemin spirituel le fait de ne pas avoir de preuve de la réalité de la sortie du corps ou de la vie après la vie il y a une réflexion là-dessus très riche dans Connexion le livre de Sylvie Détiola et Claude Charles Fourier qui ont renoncé à quelque part à vouloir apporter la preuve donc il n'y a pas de protocole pour ce qui concerne les expériences de mort partagées parce qu'on ne voit pas en plus comment ça pourrait se monter les quelques tentatives qu'il y a eu pour démontrer la réalité de la sortie hors du corps ils n'ont pas vraiment abouti parce qu'effectivement comme dit Nicole ça n'intéresse pas l'expérienceur d'avoir une cible quelconque qui n'a pas de sens pour lui donc ces protocoles-là ils devraient être complètement repensés à la rigueur si ça devait se faire maintenant il y a des recherches pour suivre côté des neurosciences pour voir ce qui se passe dans le cerveau parce que pour eux ça se passe forcément dans le cerveau donc il faut rester humble de la part de ces chercheurs-là et comprendre que c'est aussi une approche pluridisciplinaire c'est des recherches sur la conscience et puis aussi des recherches en physique et en philosophie et de l'esprit qui peuvent nous faire avancer là-dessus mais encore une fois il ne faut pas attendre d'avoir des preuves pour se forger des convictions c'est autre chose moi il y a longtemps que je me suis forgé des convictions et ce n'est pas forcément quelque chose de définitif non plus on peut garder une part de doute aussi mais la notion de preuve ce n'est pas l'alpha et l'oméga Dans cette dernière étude de E.O.R. en 2021 Sambarmia a conclu que si l'on ne peut pas prouver le phénomène des EMI pour autant on ne peut pas non plus le nier et donc quelles objections au phénomène des EMI sont encore recevables en 2024 de la part des ététiciens par exemple Non mais il faut bien comprendre que le phénomène de l'EMI il est accepté par tout le monde aujourd'hui c'est pas le problème le problème c'est la façon dont on l'interprète personne aujourd'hui sérieusement peut nier l'existence de l'EMI parce qu'il y a des millions des millions de témoignages et des centaines de millions à travers l'histoire donc c'est impossible de nier la réalité du phénomène maintenant comment on interprète ce phénomène qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il signifie ça c'est complètement autre chose effectivement là les sceptiques les plus durs les rationalistes en tout cas les scientistes etc. vont dire que c'est juste une illusion qui est fabriquée par le cerveau d'autres vont être plus prudents mais vont quand même dire que c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau et puis il y a les interprétations plus spirituelles disons qui disent qu'il y a quelque chose qui se joue au-delà du cerveau voilà donc on est toujours pour l'instant dans cette grande répartition de domaines de réflexion on peut dire donc qu'il y ait des gens qui aient du mal à accepter qu'il y ait une dimension spirituelle et qu'on parle de notions d'amour etc. moi je le comprends très bien ça ne me pose pas de problème c'est leur problème à eux c'est pas mon problème à moi je ne suis pas là pour les convaincre moi j'essaye de passer de l'information en tant que journaliste en tant qu'auteur traducteur voilà je passe de l'information les gens font ce qu'ils veulent c'est pas mon problème c'est une question que chacun doit se poser à lui-même qu'on ait vécu des expériences soi-même ou pas c'est chacun qui est face à soi-même dans cette histoire-là donc les gens font ce qu'ils veulent avec les témoignages des témoignages extraordinaires comme ceux de Nicole et d'autres si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui est profond et qui est au-delà de l'illusion et bien c'est tant pis pour eux quelque part mais peut-être que ça viendra plus tard sur leur chemin c'est dommage pour eux mais je me remets toujours aussi en cause parce que j'ai bien conscience que cette expérience c'est certainement une expérience universelle tout le monde en la fera un jour ou l'autre mais que ça passe aussi par le filtre de ce que je suis voilà et c'est dans ce sens-là que je me remets en cause aussi que je c'est pour ça que je recherche un petit peu une vérité qui serait commune entre guillemets dans toutes les traditions etc parce qu'il y a quand même un fond commun un fond commun qui m'intéresse énormément et donc je crois qu'il faut savoir aussi se regarder prendre de la distance avec l'expérience tout en on ne peut pas la renier je dis ça mais quelque part je ne peux pas la renier voilà elle est là c'est tout mais je la regarde aussi je la regarde j'ai encore cette faiblesse de ne plus avoir besoin de la comprendre avec mon intelligence terrestre voilà parce que quand je me plonge dedans c'est au-delà et j'ai encore cette faiblesse comme je disais d'avoir besoin malgré tout je suis quand même humaine et ça me donne comme ce n'est pas une sécurité mais oui j'ai quand même besoin de la comprendre profondément peut-être aussi dans le sens de pouvoir mieux la transmettre aux autres par des mots dans ce sens-là oui je n'en finis pas de tourner autour à notre grande joie de vous rencontrer on va faire un petit salut Nicole si vous me permettez à Thérèse qui est dans mon département à moi et qui est une amie à vous et un soutien un soutien de notre association donc on lui fait un petit coucou Serge-Anne c'est la fin de notre entretien je vais vous laisser le mot de la fin à l'un et l'autre mais auparavant je veux vous remercier pour ce temps partagé en toute amitié je rappelle que vos livres respectifs sortis pour les derniers aux éditions Très Daniel sont disponibles dans toutes les librairies ou encore sur commande auprès de notre partenaire la librairie Pégal dont je mettrai le lien dans la description Nicole votre présence est source d'une grande loi communicative voilà je ne m'en cache pas je vous aime voilà je vous le dis merci pour votre témoignage d'amour et d'espérance Jocelyne ta connaissance du sujet est une source intarissable pour ceux qui s'interrogent et moi je m'interroge beaucoup et j'évite les autres à le faire aussi c'est plus les questions qui m'intéressent que les réponses d'ailleurs et tu es là pour alimenter ça vous deux vous contribuez à libérer la parole sur le sujet de la conscience en prosélytisme et en toute simplicité comme s'attache à le faire l'association Supremio et je vous remercie de tout cœur je vous laisse le mot de la fin mes amis Isabelle je vous aime infiniment vous le savez aussi Jocelyn on se connait depuis des années et des années et des années j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'affection toi pour tout ce que tu fais si simplement et bon tu es quand même là pour faire connaître cette cause quand même c'est magnifique et pas seulement ça donc merci Jocelyn je fais un gros bisou aussi donc à Thérèse je pense que c'est cette dame que tu me parlais voilà je fais un gros bisou aussi à Thérèse et je te remercie pour toute son amitié et pour tous les les mails qu'elle m'envoie les belles choses qu'elle m'envoie voilà merci merci à cette à ce beau partage de ce soir et merci à tous les auditeurs merci à toutes les deux merci à Nicole je sais que je t'aime beaucoup aussi j'apprécie ta simplicité et aussi la profondeur de ta réflexion j'ai lu tes livres et je trouve qu'ils sont extraordinaires parce qu'il n'y a pas simplement le témoignage il y a vraiment l'analyse que tu fais aussi derrière il y a une très grande culture aussi derrière ça donc je salue aussi tout ce travail que tu as fait pendant toutes ces années qui n'est pas un travail finalement peut-être pour toi mais en tout cas c'est extraordinaire et je suis très heureux qu'on ait pu avoir cet échange autour de ce livre de notre cher Raymond Moody moi aussi je suis admirative aussi pour tous les livres pour toutes les conférences que tu as fait c'est magnifique merci les amis merci merci Evelyne merci Isabelle merci